Finalement, l'enquête n'a pas abouti et ça a été l'obstacle dans lequel Kabila et son gouvernement se sont pris les pieds. L'échec de la commission d'enquête isole Kabila du reste de la communauté internationale. Mais les retombées de cette affaire entament aussi sérieusement les relations entre Kabila et ses alliés rwandais. Kabila refuse d'être le seul à porter le chapeau. Après tout, le gros des troupes accusés d'avoir massacré les réfugiés était principalement composé de soldats de Kigali. Mais ce n'est pas le seul point de tension entre Kabila et ceux qui l'ont porté au pouvoir. Le Zahir regorge de richesses et le Rwanda et l'Ouganda, qui ont largement participé à l'effort de guerre, exigent en récompense des services rendus, une partie de l'immense gâteau sur lequel ils ont assis Kabila. L'abondance aux Aïrs de cobalt, de diamants, d'or, de cuivre, d'uranium et de bois précieux a depuis le début du siècle attiré la convoitise des puissances coloniales. Kabila reproche à ses alliés de vouloir à leur tour profiter des richesses de sa république démocratique. Six mois à peine après la prise de Kinshasa, la lune de miel tourne au divorce. Personne ne pouvait penser que l'Ouganda par exemple et le Rwanda avaient pour arrière-fond de leur pensée de faire main basse sur toutes les richesses dont le pays regorge. Kabila prétendait que nous les Rwandais faisions sortir clandestinement du cobalt du Congo. Je n'ai jamais fait de trafic de ma vie, ni au Congo, ni ailleurs. Ce n'est pas ce qui m'a amené dans ce pays. J'ai aussitôt proposé de démissionner. Kabila m'a presque supplié à Genoux de rester. Il m'a dit non, vous avez fait tellement pour nous, vous ne pouvez pas partir maintenant, il faut rester. J'ai tout de suite fait un rapport au Rwanda et Kabila s'est rendu à Kigali. Au Rwanda, Kabila est reçu avec tous les honneurs que mérite son rang. Mais l'heure n'est déjà plus à la confiance et pendant la rencontre, le conflit qui couvait entre Kinshasa et Kigali éclate au grand jour. Le Congo actuellement est en train d'être saigné à Blanc. Les fraudeurs font traverser des centaines de kilos d'or par semaine, en passant par le Rwanda vers l'extérieur. Nous avons tissé des liens d'amitié, de fraternité. Mais l'amitié, il faut toujours l'entretenir. Et il faut un respect mutuel. Là, son clar enchauffait le processus de séparation entre l'armée rwandaise et le président de la République. Militairement, Kabila a toujours dépendu des Rwandais. Il devient urgent pour lui de pouvoir compter sur sa propre armée. C'est au Katanga, dans sa tribu, que Kabila recrute ses troupes. Mais les Rwandais le soupçonnent de recruter aussi parmi les responsables du génocide. Kabila a commencé à se méfier de tous les Congolais d'origine Tutsi qu'il avait accompagnés au pouvoir. Il ne faisait confiance qu'au Katanga, les hommes de sa tribu. Petit à petit, il s'est mis à écarter tous les fondateurs de la FDL, comme Masasu par exemple. Il les écartait un par un. Il s'est passé de tout, et j'ai dit, oh, son pouvoir était devenu répressif. Et Kisasa était mort. Il avait accusé Masasu de vouloir faire un coup d'État. Il m'avait accusé au mois de mars, il n'en a quitté, de vouloir faire un coup d'État avec 30 kilos de documents. Un jour, j'ai intercepté un message de Kabila, qui demandait à ses commandants de ne plus arrêter ni emprisonner nos ennemis, les soldats de l'ex-armée rwandaise, qui se cachaient dans l'est du Congo. Ils voulaient qu'ils puissent s'organiser et proposer de les mettre à l'abri dans un endroit tenu secret. Les anciens génocidaires n'étaient pas inquiétés. Ils circulaient librement. D'autres opposants à mon propre gouvernement venaient du Soudan se réfugier en toute impunité au Congo. Nous avons donc décidé de prendre nos distances avec Kabila. Parce qu'en même temps, il nous invitait officiellement pour faire croire au monde que nous étions tous derrière lui. Il fallait lui montrer que nous n'étions pas satisfaits de sa façon d'agir. L'Ouganda et le Rwanda accusent Kabila de soutenir les rebelles qui menacent la sécurité de leurs frontières et donc de la région. Kabila de son côté accuse ses alliés de se comporter au Congo comme une armée étrangère, de mépriser la population congolaise et les lois de son pays. Il s'est révélé que les exactions commises par les Rwandais, par exemple, augmentaient. Exactions, les premiers temps, on n'y croyait pas. Ils ont arraché la voiture de quelqu'un, ils ont arraché la femme de quelqu'un, ils se sont comportés en pays conquis, etc. Accusations fondées ou manipulations, un sentiment anti-Rwandais et anti-Tutsi s'empare des rues de Kinshasa. Une aubaine pour Kabila qui, depuis son arrivée au pouvoir, cherche une occasion de s'affranchir de ses alliés. Le Rwandais nous ont aidé bien sûr qu'il est rattachés. Nous n'avons plus d'étrangers dans le gouvernement que M. Kabila nous a apporté. Alors nous ne voulons pas d'étrangers ici. Jeste symbolique, Kabarebe, l'œil de Kigali auprès de Kabila, celui qui lui a ouvert la route de Kinshasa, est brusquement remplacé à la tête de l'armée par le général Kifwa, le propre beau-frère de Kabila. Grâce aux troupes qu'il a levées dans sa province natale, Kabila peut enfin envisager le départ des Rwandais. James est venu dans mon bureau, me disant que voilà, les choses ne vont pas bien, on accuse les gens sur des rumeurs. Il a d'abord cru que je me plaignais de mon éviction. Mais je lui ai dit, ce n'est pas le problème. Le problème c'est tout le Lumpen prolétariat qui prend notre place et qui risque d'envenimer encore plus les relations entre nous et Kabila. Il disait ça avec beaucoup de mépris. J'ai dit, comment les officiers ici de Lumpen prolétariat ? Ah, celui qui m'a remplacé est rentré dans mon bureau. La première chose qu'il a fait, c'est de répandre aux quatre coins de la pièce des fétiches pour neutraliser le soi-disant fétiche que moi j'aurais dans mon bureau. Je lui ai simplement donné comme exemple l'attitude du général Kifwa, celui qui m'a remplacé. Quand il est entré dans mon bureau, vous savez pour la passation de pouvoir, il est arrivé avec une chèvre et il a égorgé la chèvre. Il était là à répandre du sang partout, sur le sol, sur les escaliers et tout ça pour chasser les mauvais démons rwandais. Et après il est parti en disant, bon, we put them in power. Maintenant voilà comment il nous... Il dit, you put them in power. Il n'a pas répondu. La nuit après que j'ai rencontré Yerodia dans son bureau du palais de la nation, juste après le rendez-vous, mon propre garde du corps s'est fait assassiner près du camp de Tchatchi. Alors il était très très déprimé. Je suis allé le voir chez lui. Il m'a dit non, si le président veut que nous puissions partir, bon, nous allons partir, il n'y a pas de problème. Mais qu'on n'essaie pas de nous attaquer ici, parce que, bon, les gens sont prêts. Et c'est à ce moment-là que le président m'envoie à Kigame pour essayer de parler de ces choses-là à Kagame. Je lui ai dit, bon, écoutez, le président pense qu'il est temps que vos militaires rentrent. Il y a beaucoup d'abus, ils ne se comportent pas bien, et il est temps qu'ils puissent rentrer. Kagame a dit non, là, il n'y a pas de problème. On a bien un avion à leur disposition, avec des Congolais, pour garantir que vraiment l'avion allait jusqu'à Kigali. Les Congolais portaient un pactole qu'on offrait à nos frères ou à des dirigeants rwandais pour le surplus de dépenses non prévues qu'ils allaient avoir en réintégrant ce corps expéditionnel. C'est un peu une expulsion. La nuit même où nous avons quitté Kinshasa, la chasse aux Tutsis congolais et aux autres Zahirois qui étaient dans notre armée, mais que nous ne pouvions pas rapatrier avec nous à Kigali, a commencé. Ils ont été traqués, arrêtés, tués. Quelques-uns ont essayé de s'organiser pour se rebeller. Le départ des Rwandais réveille à nouveau les vieux démons de la guerre interethnique. Quatre jours après le retour du commandant James Kabarebe à Kigali, une rébellion éclate dans les provinces est du Congo. Une rébellion derrière laquelle le Rwanda et l'Ouganda avancent à peine masqués. Les anciens alliés de Kabila sont devenus ses nouveaux ennemis. Ironie de l'histoire, Kabila, l'éternel rebelle devenu président, doit à son tour faire face à un soulèvement qui ressemble à s'y méprendre à celui qui l'avait sorti du maquis. Goma est occupé, Bukavu parle au rebelle, il n'y a pas de rebelle. Je vous ai dit que ce sont des Rwandais, vous voulez que j'exprime cela ? En quel âme vous compreniez que ce sont des Rwandais ? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir, ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les Autochtones, on les accepterait facilement. Mais ils y viennent en conquérant pour dominer tout le monde. C'est inacceptable. Nous n'avions pas porté Kabila au pouvoir juste par altruisme. Mais parce que nous avions des intérêts dans cette affaire. Des intérêts concernant principalement la sécurité de nos frontières. Mais une fois au pouvoir, il n'a pas respecté nos accords. Et il s'est retourné vers l'Angola, le Zimbabwe, en leur faisant croire que nous étions en train d'essayer de contrôler la politique du Congo. Tout a été prévu pour que Kabila parte le plus tôt possible. Et ce qui l'a sauvé la vie, c'est l'intervention des Zimbabwe et des Angolais. La nouvelle armée de Kabila n'est pas de taille à affronter les forces rwandaises et ougandaises. En s'alliant au Zimbabwe et à l'Angola, Kabila choisit de diviser pour régner. Le Zimbabwe et l'Angola, les nouveaux alliés de Kabila, avaient l'illusion de pouvoir nous imposer militairement une solution. C'était un différent qu'il fallait éclaircir rapidement. Il était hors de question que les intérêts de Rwanda, de l'Uganda et du peuple congolais au Congo, restent à la trappe. Nous étions ceux qui avaient porté Kabila. Et il n'était pas question que nous abandonnions le terrain. En s'alliant à Kabila, l'Angola s'assure de la neutralité du Congo dans la guerre civile qui l'oppose depuis 25 ans aux rebelles de l'Unita. Le Zimbabwe espère surtout des retombées économiques. Un an après la chute de Mobutu, la région est à nouveau en guerre. Le rêve d'une Afrique unifiée était-il trop beau ou naîtra-t-il enfin de ces nouvelles convulsions ? Les causes qui m'ont poussé à prendre les armes contre Mobutu sont les mêmes qu'ils m'ont poussé à les faire aujourd'hui contre Kabila. Nous sommes prêts à les faire jusqu'à ce qu'on ait un responsable politique, un président qui redémocratise le Congo. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique Même si le ciel tombait, luttons pour la paix Après notre campagne militaire, il y avait une très très grande espérance d'une nouvelle Afrique. Tout à fait. Vous savez, Mobutu c'était vraiment un grand bloc du développement de l'Afrique. Et tout le monde ne souhaitait que son éjection, d'une manière ou d'une autre, et la reconstruction de la Nouvelle-Afrique. Et je pense qu'avec la guerre, tout a été perdu d'un coup. Un véritable changement est en train de s'opérer dans notre région et sur notre continent. Et ce changement, si nous voulons qu'il soit véritablement significatif, ne peut pas juste arriver par accident. Il doit être réfléchi et mené à bien par des gens qui ont une véritable vision des bouleversements dont a besoin la région et le continent africain tout entier. Si quelqu'un doit résoudre les problèmes de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Les étrangers pourront s'en mêler ou ne pas s'en mêler. Mais plus tard, c'est d'abord à nous de prendre notre destin en main. Le 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est tué, abattu par l'un de ses proches, à l'intérieur même du palais présidentiel. Cet homme, qui n'a fait que trahir ceux qui l'ont porté au pouvoir, finit trahi à son tour. Après trois années de règne sans partage, il laisse derrière lui une région où les conflits se sont multipliés. Des guerres larvées minent toutes les frontières de l'ancien Zahir. La mort violente de Kabila permettra-t-elle de trouver enfin une issue à l'interminable tragédie des Grands Lacs ?